bonjour toi comment tu vas moi ça va par la grâce de dieu merci aujourd'hui on va parler des hommes qui disent ma femme elle a changé avant elle faisait ci avant elle faisait ça maintenant elle ne fait plus ci maintenant c'est l'affrontement maintenant dès que je lis quelque chose en gros rien ne va je veux dire ceci à ces hommes les hommes sont compliqués ils aiment compliquer les choses certains hommes bien sûr un compliquer les choses la femme elle est manie elle est facile à vivre la femme quand tu l'aimes quand tu la chérie quand tu tu la respecte elle fait des efforts naturellement effectivement tu vas te plaindre au début et la fessie un début il a fait ça on je parle des femmes en général et maintenant elle ne fait plus poste aussi la question qu'est que toi tu ne fais plus au début c'était le début de votre de votre amour donc du coup tout le monde et se met à 100% tout le monde se donne à 100% toi tu te donne à 100% elle et se donne à 100% pourquoi aujourd'hui ça a changé tout simplement parce que tu n'es plus là tu ne donnes plus à 100% tu ne te donnes plus à 100% elle peut-être elle fait beaucoup je sais vous savez les femmes elles vont faire elles ont fond et va faire des efforts elles sont toujours là et pensent sur elle mais si c'est pas au bout de six semaines qu'elle va changer mais c'est au bout de temps d'années elle va supporter supporter un moment donné naturellement elle veut plus faire des efforts et c'est pas d'où ça vient mais naturellement s'il te faisait des petits plats elle se cassait la tête pour ça même quand elle te fait des petits plats il ya certains hommes la femme va se multiplier en quatre pour faire pour faire plaisir à son mari pour lui faire des petits pas des petits plats des belles choses et lui même dire merci même dire c'est bon ah oui c'est très bon ma chérie jamais me merci à la femme ça fait des années elle et l'attend les mettez vous êtes invité mais vous arrivez le monsieur se met à fait fini c'est pas méchant à dire c'est très bon j'ai très bon manger comment tu as fait ça c'est s'intéresse mais ta femme qui à côté quand elle fait à manger est ce que toi tu t'es pris la peine pour lui dire c'est très bon à ma chérie en tout cas continue comme ça tu m'en fait c'est ça c'est ça qui pousse la femme à faire plus quand tu reconnais ses efforts quand tu félicites c'est certain la plupart des femmes c'est comme ça qu'elle fonctionne quand tu sais la valeur c'est tu sais valoriser son travail tu sais reconnaître son travail tu sais reconnaître l'importance que tu qu'elle que tu as à la voix tu sais lui dire que tu es chanceux de l'avoir à côté de toi mais vous savez vous allez avoir une femme mais soumise mais c'est le secret cette femme là elle sera la soumise les hommes et ma voir une femme soumise mais c'est ça en fait cette femme n'aura pas à te dire non elle va se multiplier toujours à te faire plaisir parce que toi tu reconnais parce que toi tu la valorise parce que toi tu sais lui parler mais vous vous plaignez vous voulez qu'elle fasse tout vous qu'elle ne dit jamais non qu'elle dise toujours oui vous voulez la manipuler vous voulez faire ce que vous voulez vous mais reconnaissez il y en a des femmes qui passent leur temps à se plaignent mais qui tend la perche à leur mari en leur disant mais tu ne fais même pas ça tu ne me dis même pas ça moi 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 et on te dit même comment tu vas faire mais au bout à la fin tu ne fais même parce que ce qu'il faut faire tu ne l'aides même pas tu ne fais même pas l'effort de changer mais comment veux tu avoir une femme qui va continuer à se donner à 100% dans son foyer dites moi c'est pas sorcier une femme quand elle est bien dans son foyer quand elle est pas lui et à 100% tu seras l'homme le plus heureux quand tu as de ces qualités là ces hommes qui ont cette qualité là sont des hommes les plus heureux parce que ils ont on donne en fait dans leur foyer une femme c'est ça en fait la femme ne fait pas des efforts vous croyez que quand la femme se multiplie et passer si écoute la fesse et fait des efforts mais c'est l'amour en fait c'est la valeur que tu lui donne c'est 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 l'importance que tu lui accordes que tu lui accordes c'est l'endroit l'échelle où tu l'as mais c'est ça qui fait à ce que elle se multiplie elle ne se fatigue pas mais une fois une fois qu'elle se rend compte qu'elle donne elle donne elle donne au retour elle a même pas un merci même pas une reconnaissance tu sais la reconnaissance est une chose tu dois pas être reconnaissant envers les gens de l'extérieur envers même ton patron envers tes collègues envers tes amis bref mais pas envers ta femme j'en vois beaucoup des gens qui sont reconnaissants envers tout le monde n'est pas envers leur femme en gros pour eux c'est normal la femme elle n'a pas besoin de merci elle n'a pas besoin de cette reconnaissance là si elle a besoin de ça parce que ça va être tout bien comme toi donc si tu peux dire merci à quelqu'un de l'extérieur dit merci à ta femme parce que quoi elle s'occupe de vieux et donne éducation à tes enfants et est au et s'occupe de la maison et s'occupe de toi et faire manger mais rien que ça c'est tu dois savoir dire merci à cette dernière donc c'est ça en fait vous voulez avoir des femmes maniables c'est ça en fait les hommes les hommes aiment avoir des femmes chemises si tu veux avoir une femme chemise valorise la écoute la parle avec elle élève la élève ta femme la place de la femme envers son nom et les pombas la place de la femme envers son nom et en auteur quand tu parles de ta femme on doit sentir l'amour on doit sortir l'importance on doit se sentir que tu la valorise tu la mets à la place à sa place à la place qu'il faut et tu verras cette femme elle va se multiplier en quatre pour toi elle va toucher tu seras l'homme le plus heureux dans la maison et tu verras il y aura une paix mais il y aura ce foyer sera béni parce que même la bible dit homme aimez vos femmes et aime ta femme aime la tout simplement écoute la tout simplement fait la comprendre que son en fait elle est très importante pour toi tu verras tu verras et c'est ce que je suis en train de te dire mais en pratique ce que je suis en train de te dire et tu verras ton foyer et pas nuit et tu verras ta femme et pas nuit tu verras ta femme enthousiaste belle courageuse mais font elle vont elle aura du mal à te dire non sur certaines choses et sur beaucoup de choses bien sûr mais certaines femmes bien sûr c'est ça c'est ça c'est le secret que je te donne vas-y essaye et tu verras tu viendras me dire tu reviendras me dire ce que ça va donner et c'est et c'est ça le secret certains hommes quand il ya du monde chez eux ou quand ils sont à l'extérieur il valorise sa femme mais quand ils sont à la maison que tous les deux mais cette femme n'existe même pas mais c'est quoi et tu veux qu'elle fasse quoi avec toi elle va pas faire des efforts et n'a même pas envie parce qu'elle sait que tu n'avais pas à sa place c'est le secret tout simplement c'est pas sorcier les hommes même compliqué à les prendre chercher à gauche à droite c'est le secret et ta femme c'est un être humain comme toi valorise la c'est toi on te valorise ce que ça te donne l'effet que l'effet que ça te fait elle aussi c'est pareil tu verras elle fera que des efforts et y aura plus de problèmes dans ce foyer dans votre foyer voilà c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui donc surtout n'hésitez pas de me proposer des sujets je suis très ouverte abonnez-vous pour me soutenir je suis pas coach je suis juste une personne comme vous qui donc je suis une femme qui veut parler qui veut aider qui veut échanger et ce qui sort de ma bouche c'est naturel je ne vois là c'est l'expérience que j'essaie les écoutes j'écoute les femmes j'écoute les hommes et je sais d'aider donc voilà je vous dis je vous dis à très bientôt je vous souhaite une très bonne journée abonnez-vous à très bientôt ciao ciao